Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo découverte, cette fois dédiée à Might & Magic Heroes 7, le 7ème opus de cette énormissime saga de stratégie. Moi c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, enfin une de mes Madeleines de Proust parce qu'il y en a beaucoup en termes de jeux vidéo. J'ai joué déjà au 1, donc c'est pour vous dire que ça date de quelques dizaines d'années. Et ici on en est au 7, je vais tester la bêta numéro 2 qui vient de sortir à ce jour, le 26 août. Et on va tester ça ensemble, on va tester ça sur une grande carte où on peut avoir 4 participants. Donc avec l'arrivée de la bêta 2 on a eu quelques changements, ils sont peut-être un peu trop nombreux pour tous les cités, mais le plus important c'est l'ajout du donjon et de la sylve je pense. Alors moi je vais jouer avec la sylve, c'est une ville que j'aimais bien dans le Heroes 2 et 3 notamment. Et on va jouer contre chacun des types. Voilà. 4 joueurs. Tour normal, combat rapide facultatif, ok. Ok. Alors moi ce jeu là je l'ai acheté avec mes petites économies personnelles, ce n'est pas GamesplanetFR mon partenaire qui me l'a offert. Néanmoins je vais quand même mettre un lien d'achat en bas de, en dessous de la vidéo, en haut de la description, parce que il y a une offre tout à fait intéressante sur Gamesplanet en ce moment, il y a 20% de base mais vous pouvez avoir 30% en précommandant la bêta grâce au code d'activation MM7bêta2, MM7bêta2, sans les accents, enfin sans l'accent puisque c'est l'accent sur le E, donc MM7bêta2. Si vous utilisez ce code d'activation vous aurez 30% de réduction sur le jeu en précommande, donc ça vous fait 34€, ce qui paraît assez raisonnable comme prix pour un jeu de ce genre. Alors voilà, on commence, semaine des assassins, la croissance des assassins et des ombres est doublée. Ok. On va aller jeter un petit coup d'œil à la ville pour voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'écran de ville. Donc on a le retour des écrans de ville dessinés, avec quelques animations, il n'y a pas tellement d'animations au niveau des parties qui ne sont pas construites, par contre les bâtiments eux sont animés, bon ça c'est joli. Donc le nom de la ville, la croissance d'or journalière, la mini-carte, mon héros ici de départ avec ses troupes, et ici les différentes ressources du jeu, donc il y en a 6 plus l'or, très bien. J'ai aucun revenu pour le moment, j'ai aucune mine apparemment. On va commencer par construire un bâtiment, et on va construire un bâtiment qui nous amène des créatures, c'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je joue à ce jeu. Alors comme on a déjà des nymphes, on va aller tester un second type de créatures, on va tester les dryades. On va donc construire le bosquet sanctifié pour 800 pièces d'or, ça ne va pas grever trop notre budget, pas de problème, on est encore riches. On va les recruter. J'ai une croissance de 20 par semaine. Je recrute tout. Je prends dans mon armée, et je crois que je vais faire simplement le stack. Alors où est l'habitation des dryades, c'est ceci. Des nymphes plutôt. Non, des dryades. Le bosquet sanctifié. Voilà, moi, je suis assez satisfait à première vue de l'écran de ville. C'est pas mal. Donc là, c'est la quête principale, simplement. Les objectifs de victoire. Vaincre tous les autres joueurs ennemis pour gagner, ne pas être vaincu. Un joueur est vaincu s'il passe 7 jours sans contrôler une seule ville, ou s'il perd tous ses héros et ville. D'accord, suivre la quête ça ne sert à rien, puisque c'est une quête d'ordre général. On va commencer par prendre le coffre. Je vais prendre les... J'ai beaucoup de pièces d'or, on va commencer par prendre l'expérience. Alors on remarquera qu'au niveau des graphismes... Moi j'ai tout mis au max au niveau des options graphiques, donc on ne pourra pas me dire que c'est de ma faute. En fait, le jeu n'est pas très très beau au niveau des textures, je trouve. Et au niveau des modèles non plus, les arbres sont... C'est peut-être personnel, hein. Je me dirais ce que vous en pensez dans les commentaires éventuellement sous la vidéo, mais moi ça ne me plaît pas hyper bien. Après c'est pas le premier rattrait de ces jeux pour moi. Les graphismes, mais c'est plutôt le gameplay. Alors si je vais battre cette armée là, j'aurai éventuellement des sorts supplémentaires. C'est pas ma priorité au début d'une partie, je cherche plutôt à m'assurer des ressources. Pour la construction de mes bâtiments, donc des mines. Ici on a une souris, ça c'est parfait, une souris, une scierie. Gardée par une armée neutre, faible. Ils sont quand même 20 à 49. On va quand même y aller, et en passant on va récupérer de l'argentile. C'est ceci. D'abord je vais aller sur la mine, ça nous fera un combat. Pour le prochain tour. Donc je ne sais plus rien faire, là j'ai construit. Je vais jeter un petit coup d'œil peut-être à mon héros. Apparemment elle a déjà une unité militaire de siège, un grand élémentaire, intéressant. Ok. Donc je suis niveau à 500, ça c'est le coffre que j'ai récupéré. Mana 30 sur 30, et ici les attributs. Très bien. On va passer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu, ça doit être assez rare, mais il doit y en avoir qui ne connaissent pas la série des Heroes of Might and Magic comme ça s'appelait avant. Donc on se déplace sur une carte, on a des héros qui vont en fait être des généraux d'armée. C'est dans les stacks des héros qu'on va mettre les créatures qu'on recrute dans les villes. Et on va essayer de développer nos villes de manière à avoir de plus en plus de créatures et des créatures aussi de niveau de plus en plus élevé. Les héros peuvent gagner de l'expérience, c'est un côté RPG aussi. Gagner des capacités spéciales, des sortilèges. Et alors on se balade sur la carte et on essaye de récupérer des mines par exemple, pour avoir des sources de ressources. Ou des bonus spéciaux, ou faire des combats contre des créatures pour obtenir de l'expérience. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ces jeux là. Et chaque opus de la série amène des variations dans les bâtiments qu'on peut rencontrer, et dans les créatures que l'on peut contrôler ou combattre. Alors une première constatation à propos de la vitesse du jeu. L'optimisation c'est très très lent, les tours entre les... Comment dire, l'action des intelligences artificielles entre les tours est assez lente. Ça prend du temps. Donc on a quoi ? On a des gargouilles, il y en a 30. Ce sont des créatures de l'académie. Elles font 1 à 2 de dégâts. Physiques apparemment. On détaillera ce que veulent dire les icônes ici plus tard. On va faire un combat manuel. Puisqu'on peut toujours choisir dans ce type de jeu de passer les combats. Alors on va rester groupé. Donc on a le héros sur le champ de bataille qui peut agir, on peut attaquer. On peut ouvrir le grimoire pour lancer les sortilèges. Pour l'instant elle n'a que peau de pierre qui est un sortilège de niveau 1, un sort de combat. Puisque je peux l'utiliser en combat. Il y a aussi des sorts qui sont utilisables sur la carte d'aventure. Ça augmente de 5 la défense de l'allié visé pendant 3 tours. C'est pour 10 de mana. Ça pourrait être intéressant. Donc si je clique à droite sur une de mes troupes, un de mes stacks, on voit que le stack est constitué de 38 nymphes. Et qu'ici on peut voir les dégâts moyens pour le stack. C'est assez intéressant. Donc en fait de base elles font 2 à 2 de dégâts ces créatures là. Et donc comme j'en ai 38, ça ferait 76 de dégâts de base. Alors là, les statistiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça n'a pas trop changé par rapport aux autres heroes. C'est toujours plus ou moins la même signification. Donc la force, ça augmente les dégâts infligés de 5% par point d'attaque supérieur au point de défense de la cible. Donc on va comparer quand on va faire une attaque la défense de la cible par rapport à l'attaque de notre groupe de créatures qui attaquent. Et donc pour chaque point supplémentaire qu'on a au-dessus, on va infliger 5% des dégâts supplémentaires avec un maximum de 300%. La défense, c'est l'inverse. On va réduire les dommages de 2,5% par point de défense supérieur à l'attaque de la saillant. Maximum moins 70%. Donc on voit qu'on a des bonus qui sont attribués par le héros ou d'autres événements. La portée d'attaque à distance. Le type de mouvement. Ici on voit qu'on peut survoler. On peut voler. Le moral. Un moral élevé permet d'avoir une action supplémentaire pendant un tour. Un moral bas, au contraire, va risquer d'empêcher la créature d'agir. Alors pendant un tour dû au moral, les dommages des mouvements de la créature sont divisés par 2. Donc c'est un ajout qui est intéressant par rapport aux autres opus. En tout cas moi je n'ai pas joué au 6. Je l'ai passé en fait parce qu'il me semble vraiment trop bourré de défauts. J'espère que le 7 sera mieux parce que je l'ai précommandé. Donc on ne peut plus reculer dans ce cas là. Moi je trouve ça pas mal. Donc si on a un coup de boost de morale, on a une deuxième action mais qui vaut un petit peu que la moitié d'une action complète. Pourquoi pas. Donc la chance, c'est la probabilité d'infliger un critique ou au contraire si la chance est négative d'infliger moins de combats, une blessure superficielle. Donc le critique c'est 50% en plus de dommages au maximum et la blessure superficielle c'est moins 25% de dommages au minimum. Très bien, donc ici on va que j'ai plus 12 de chance grâce aux héros. L'initiative ça détermine l'ordre de l'action des créatures pendant un tour. Vous voyez ici la barre d'initiative avec la fin des tours qui sont indiqués. Alors ici, mais non, enfin ils ont synergie avec l'étréant, plus 5 en défense. Ok. Alors, quand on passe la souris sur l'ennemi, on peut voir de combien il peut se déplacer. Déjà je vais regarder. Pas d'attaque à distance, donc je suis tranquille. Est-ce qu'elle a de la chance ou du moral ? Donc elle n'a pas de moral, donc logiquement elle n'aurait pas pouvoir m'attaquer. Je vais me déplacer à la limite ici, comme ça elle ne pourra pas m'attaquer. Alors, intéressant. Mon héros je ne l'ai pas encore fait jouer, on peut le faire jouer quand on veut, je pense que c'est une fois par tour de combat. Et on est prévenu quand on a trop traîné, je veux dire si je joue cette créature-ci, le tour va se terminer. Et mon héros, mon héroïne aura perdu sa chance, n'aura pas attaqué. Donc je vais lui faire attaquer éventuellement la gargouille. Non, je ne vais même pas faire une seule victime, on va plutôt lancer le sort peau de pierre. On va le lancer sur cette créature-là qui sera la première à attaquer la gargouille au prochain tour. Donc on va lui épargner trop de bobos. Elle a 12 de défense. Elle aura 22 logiquement, si je me souviens bien. 17 plutôt, c'était 5. Et elle, on va la faire donc avancer. Ah zut, j'ai été trop loin. Je n'ai pas fait gaffe. Bon, alors autant se mettre là. Je commence bien, je n'ai jamais à le jouer pour commencer. Je n'ai pas fait gaffe. Alors un élément qui est très important, moi j'ai testé un petit peu la bêta juste avant de faire cette vidéo-ci. C'est qu'il y a un élément qui a été ajouté qui est intéressant. Alors quand je dis ajouté, c'est par rapport au 5 parce que, enfin je crois qu'il n'y avait pas ça dans le 5. Je ne sais plus. On peut attaquer par le flanc. Donc si j'attaque en fait, simplement, on voit que j'ai un dommage modificateur de 0.46. Ça, c'est parce que la gargouille a une défense de 6. Et maintenant, enfin, une attaque de 3. Et donc, il y a une réduction de 3 fois 2,5% je pense, j'imagine. Donc de 7,5%. Oui, bon écoutez, c'est un petit peu compliqué pour moi de calculer ça comme ça. Je ne vois pas trop 0.46. Il n'y a quand même que la moitié des dommages. Je ne sais pas pourquoi je fais 0.46 de dommages. La défense de 2,5% par point de défense supérieur à l'attaque de l'assaillant, pourtant. La gargouille a 6 et moi j'ai 3. Bon. Bon, en tout cas, ce qui est important de comprendre, enfin ça, ce serait important de comprendre, c'est que si on fait une attaque par le flanc, on voit que mon modificateur de dommages est plus élevé. Et si je fais une attaque par derrière, là, elle est maximale. Donc on va le faire. Plus de chance en plus. Attaque critique, très bien. Plus je peux encore une fois l'attaquer à revers, parce qu'elle se retourne quand on attaque. Donc la supériorité du nombre est clairement un gros gros avantage quand même dans le jeu. C'est clair que ce n'est pas un jeu qu'on peut maîtriser en une découverte comme ceci. Il va falloir que je joue un bon moment avant d'en maîtriser les mécaniques. Alors je ne sais pas si je vais faire un petit let's play sur cette bêta, si elle fonctionne bien, que je n'ai pas de crash, je pourrais éventuellement le faire. Alors je ne peux plus l'attaquer ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas attaquer ? Voilà, bizarre, il y a eu un truc bizarre là, c'est peut-être à cause du fait qu'il soit en grande bêta. Alors par rapport aux textures du champ de bataille, désolé, mais encore une fois je trouve vraiment que c'est du travail de cochon. Les textures du sol sont vraiment à gerber. J'espère qu'ils vont pouvoir écouter tout ça pour la sortie du jeu. Apparemment ils ont fait un beau boulot sur les créatures par contre, je trouve ça assez bien fait. Elles sont plutôt jolies, il n'y a pas de soucis. J'ai gagné mon premier niveau, on va pouvoir aller voir ce qui se passe quand on prend un niveau. Je double-clique ici. Et je vais sur l'arbre des talents, ou plutôt la roue des talents. Alors viens voir un petit peu d'Iraël, elle est confidente des nymphes, j'imagine que c'est son habilité particulière. Gouverneur plus 10 en croissance des nymphes est défait dans la zone de contrôle de la ville. D'accord, alors je ne sais pas s'il faut être gouverneur, c'est-à-dire qu'il faut la laisser en ville, je suspecte que oui. Sinon ça ne marche pas. Alors au niveau de la roue, vous voyez qu'ici on a les types de capacités. Et ici on a en rond les capacités elles-mêmes. Et les espèces de rectangles ici sont les niveaux novice, expert ou maître. Donc avant de commencer à prendre les capacités, il faut débloquer le niveau en question. Pour l'instant j'ai vengeance de la nature novice. L'attaque du héros appose parfois une marque sur sa cible. Ah oui, et quand on débloque un niveau, on gagne quelque chose aussi. Donc si je fais explorateur novice, on augmente de 1 le mouvement du héros. Et on peut aussi ne pas... Enfin bon, je ne vais peut-être pas tout regarder parce que ça prend trop de temps dans le cadre d'une découverte. Mais voilà, on gagne déjà quelque chose juste à débloquer le niveau. Et c'est parfois des bonus qui sont assez importants il me semble. Ensuite pour prendre le niveau suivant, je vais vous montrer par exemple, on va prendre... Masque marque du vengeur, on va appliquer une marque quand on attaque un ennemi. Et toute attaque contre une créature marquée bénéficie de plus 4 en attaque par marque. Donc ça va aider mes créatures à faire plus de dégâts quand on le voit attaquer. Du coup maintenant j'ai débloqué le niveau expert. Puisque pour débloquer, il fallait que j'ai une capacité vengeance de la nature novice qui soit appliquée, qui soit choisie, sélectionnée. Alors, j'ai plus de points de talent donc je ne pourrais pas la prendre, on peut regarder quand même ce que ça donnerait. Les créatures ennemies peuvent subir jusqu'à 2 marques, cool. La capacité renouveau de la mère, triangle 3 en plus 2 en mouvement. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Je ne vais pas passer tout mon temps. Alors on va essayer de prendre avant la fin du tour la Syrie. On a bien un revenu de 2 par jour. Dommage qu'on ne puisse pas visualiser très rapidement les revenus journaliers. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une vue ? Royaume. Ce serait pas mal. Peut-être dans les quêtes. Non. Alors, je vais continuer la construction ici, avant la fin du tour. Donc ici, c'est le niveau de la ville. Chaque bâtiment et amélioration augmente le niveau de la ville. Et pour construire ces bâtiments ici en dessous, il faut un niveau de ville de niveau 3. Elle est marquée ici en milieu de... plutôt en bas, au-dessus des 2000 pièces d'or. Niveau de ville 3. Donc avant de pouvoir continuer à construire en bas, il faut que je choisisse au moins... encore un bâtiment ici en haut. Alors, on va essayer d'anticiper. Moi, j'aimerais bien avoir la loge de chasse parce que ça donne... des chasseurs. J'aimerais bien avoir des attaques à distance. Besoin de la forge. Et la forge, elle permet d'acheter des balistes de la Sylle. Donc on va toujours l'acheter. La construire plutôt. Au prochain tour, j'essaierai de faire les... les chasseurs. Alors, la balise sylvestre. Pour l'acheter, il faut que j'ai un héros dans la ville, je pense. Alors, on va récolter le bois. Ici, c'est du décor. Donc quand on maintient alt-gauche, on peut voir tous les éléments qui sont activables, interactifs. Normalement, c'est une pierre d'expérience. Ça, oui. Je vais passer mon tour, ce qui risque de prendre une sacrée plombe, vu l'optimisation du jeu à ce niveau-là. Alors moi, je suis impatient de la sortie du jeu. Et en même temps, quand je vois les petits soucis d'optimisation, je me demande bien s'ils vont tenir la sortie qui est prévue pour l'instant ou pas. Enfin, c'est déjà mieux que la première bêta. La première bêta, je n'avais pas pu faire de vidéo dessus parce que le jeu plantait tous les deux minutes. Donc, pas moyen de jouer correctement. Donc, ce que je pense que je vais faire au niveau de ma tactique ici, c'est que... À moins qu'il y ait une mine de minerai tout près, je vais retourner prendre quelques troupes, notamment les chasseurs. Pour repartir en bonne forme. J'espère quand même qu'ils vont faire un effort sur la qualité graphique parce que... Autant au niveau des personnages et de l'interface, c'est plutôt plus que correct. Autant au niveau des textures, des décors, c'est lamentable. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe. Et je ne crois pas. Alors, on ne peut pas faire retourner la caméra. Donc ça, c'est un parti pris qui me plaît plutôt. J'aime bien que dans un jeu comme cette stratégie, tout soit visible sans avoir à faire tourner la caméra. C'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus relax. Menace modeste vous affrontera. Je pense que je ne vais pas prendre le risque pour l'instant. On va retourner tranquillement. Et d'abord, je vais voir si je peux vraiment avoir ces chasseurs. La forge est ici. Ouais, je peux les construire donc on ne va pas s'en priver. Les chasseurs qui ont 5 d'attaque, 3 en défense. 5 d'attaque, ça me paraît déjà pas mal. Les gars, 3 à 5. Alors, il faudrait rapidement que j'aie un deuxième héros pour ramener des créatures à mon héros principal. Ce serait pas mal. Bon, personnellement, le feeling pour moi a problème l'optimisation et les graphismes. Et par contre, au niveau du feeling du gameplay, ça me paraît pas mal. Mais je suis vraiment au début, évidemment. Là, j'ai joué 20 minutes. Il va falloir que je joue plus pour décider si j'aime le jeu ou pas. Et pour l'instant, c'est très très classique. Ça me semble être un héros pur jus, un retour aux sources. Alors, j'ai peut-être sauvé quand même au cas où ça planterait, tiens. Voilà. Et on va aller voir notre petite ville. Voilà la loge de chasse. La loge de chasse. C'est beau, hein. Ça manque un peu d'animation. Peut-être il y a des nuages qui passent. Mais enfin bon, c'est pas... Pas la gloire. Alors, est-ce que je peux encore faire quelque chose qui va m'aider ? L'écurie, les héros en visite gagnent plus 5 de mouvement. Oui, classique. Là, je pourrais avoir un boost de croissance pour mes nymphes ou mes dryades. On a le choix dans les bâtiments. La mairie, ça va me permettre financièrement de prendre un petit peu de plus à l'aise. Un nouveau héros, ce serait peut-être pas mal. Ou alors une guilde magique pour tester les sorts. Alors écoutez, on va faire ça. C'est peut-être pas ce que je ferais dans un jeu normal, mais... Si je voulais vraiment gagner. Mais là, je vais le faire. On va faire la guilde. Petit problème d'affichage. Il faut choisir une école. Bon. Terre, ténèbres, feu, lumière, eau, ou primordial. Aucune idée. On va peut-être rester dans quelque chose qui se rapproche de la cible. On va prendre l'air ou bien l'eau peut-être. On va prendre l'eau. Et voilà les sorts que j'ai eus. Ok, j'ai eu deux sorts d'eau en fait. C'est peut-être pour ça que... Peut-être parce que j'ai choisi eau que j'en ai eu deux. J'ai quand même eu deux magies de la terre. Je pense que parce que de base, comme on est la sylve, on a peut-être... Ouais, c'est ça. Comme on est la sylve... Les guildes magiques de la faction s'ils fournissent au moins un sort de type terre à chaque niveau de guild. D'accord. Et moi j'ai choisi eau... Eau en plus. Je n'ai eu deux. Alors, man de Sylana. Double la production de la syrie ou de la carrière de minerais visée dans la même zone de contrôle pendant les prochains tours. Linceul de brume. La créature visée ne peut pas être prise pour cible par des attaques à distance. Elle ne peut pas non plus l'attaque à distance ni utiliser une capacité d'activation pendant deux tours. Oui. Ça permet de faire avancer une unité de mêlée vers les archers ennemis par exemple. Blizzard. Créer un Blizzard dans une zone de 4-4 pendant trois tours. Ça diminue le mouvement. Bon. Ça diminue l'attaque. Et celle-là je l'ai déjà. Je ne sais pas s'il faut que j'aille dedans comme ça pour l'apprendre. Je ne crois pas pour les apprendre. On va ressortir. Très bien. Donc je vais me faire celui-là. Il n'est pas loin. Et après l'objectif sera de trouver une mine de minerais sans doute. Alors mon archer je vais le laisser ici au milieu et on va le flanquer par les autres armées. Alors les Sentinelles, la créature de base du Havre. Le stack a 33 de dommages. Ils font 1 à 2 de dommages de base. C'est vraiment des péons. Force 2, leur caractéristique c'est d'avoir une grosse défense. D'accord. De toute façon je vais les laisser venir. Donc avec W on peut choisir d'attendre. Et avec D on peut choisir de défendre. Je vais faire la défense de toute façon. Je ne pense pas qu'on va agir ce tour-ci. Alors on voit toujours que la portée, comme je suis plus loin. Que la portée active. La créature inflige moitié moins de dommages quand elle dépasse la moitié de la largeur du champ de bataille. C'est ça la portée. Là je suis plus que la moitié de la largeur. Donc 0,46 dommages modificateurs. Bon. Et je crois que ce dommages modificateurs là il est... Force dommages. 16 à 26 dommages modificateurs 0,46. Je n'ai pas encore vraiment tout compris de ce... De cet écran là. Il faudrait que j'essaie de comprendre ça quand même. Alors voyons voir les sorts que je peux lancer. Diminuer son attaque ça ne m'intéresse pas trop. Linceul de brume je ne vais pas m'approcher. Blizzard. Faire perdre en mouvement 1 jusqu'à la fin du tour. Bon c'est pas terrible. Je vais attaquer. Et mon archer il va attendre. De manière à pouvoir attaquer avec tous les dégâts possibles. Ah par contre on voit qu'il y a couverture. Très intelligemment elle s'est mise derrière un obstacle. Et du coup je vais faire moins de dégâts. Ah quand on clique à droite on peut avoir le détail. Puissance relative x 1,05 parce que... J'ai une attaque de 5 et une défense de 8. Alors pourquoi la puissance relative est supérieure ? Je n'en sais rien. L'interface est un peu bizarre quand même. Si je clique une fois à droite je fais apparaître le panneau. Défense de 8. Et attaque de 5. Bon. Si je laisse appuyer je fais apparaître l'explication des dommages modificateurs. Du modificateur de dommages plutôt. La couverture en tout cas elle donne 0,5 donc elle protège quand même de moitié. Saloprive. Alors il saura pas m'attaquer logiquement au prochain tour à moins qu'il y ait un coup de morale. Je vais encore l'attendre. Et là j'ai 0,93 de modificateur. Alors j'aimerais bien faire un test de savoir si on peut tirer après avoir bougé. On va faire le test. Je vais me mettre ici. Ok je peux encore tirer. Alors ici on va mettre haut de pierre avant d'attaquer parce qu'on va se prendre une riposte. Je vais l'attaquer par derrière. On va regarder le détail. Attaque à revers x 1,5. D'accord. Donc je vais m'écarter un petit peu, j'ai pas envie qu'il se fasse attaquer. Alors elle a encore peau de pierre, elle je vais peut-être la donner aussi. Je pourrais peut-être donner faiblesse tiens pour voir un petit peu l'effet du sort. Allez on va lâcher ce tour-ci. Alors je me suis pris un nouveau niveau. Je vais aller voir. Alors est-ce que... Ouais j'ai pas fait beaucoup d'usages de mes marques du coup vu que j'ai surtout lancé des sorts. Bon. Commandement, défense. Alors je pourrais peut-être prendre magie de la terre par exemple. Alors elle est chante l'étoile. Je sais pas si... Force 1, défense 5. Esprit 3, magie 2. Donc la magie c'est la puissance des sorts. Donc les dégâts ou la longueur de la durée des sorts. Et l'esprit c'est le mana. Quantité de mana qui va être disponible dépend de l'esprit. Et donc si vous connaissez pas le jeu, la force et la défense d'un héros s'ajoutent à celle des créatures de son armée. Très important. Bon je sais pas exactement un chante-étoile ce que c'est. Apparemment euh... C'est pas bien puissant. Il y a surtout beaucoup de défense. Bon. Ça m'a l'air quand même d'être plus un magicien que... Qu'un attaquant. Ah ben voilà, magie. Je suis bête. Chante-étoile, magie. Donc c'est plutôt un spécialiste de magie. Je vais lui mettre euh... La magie de la terre peut-être. Plus ça en défense pour chaque sort de la terre lancée jusqu'à la fin du combat. Wow. C'est assez puissant ça. Coup de pierre et régénération touchent désormais les créatures dans une zone de 4x4. Je vais le prendre. Du bois. Et ici l'hôtel des arcanes. On a pris... Quelques sorts. D'accord. Donc voilà le grimoire. Avec les différentes écoles de magie. Les sorts de combat. Les sorts d'aventures. Celui-là on l'a déjà vu. Bénédiction d'arcade, je viens de le gagner. Un fliche de 20 à 80 dommages de feu à un ennemi aléatoire au début du prochain combat. D'accord, c'est un sort préparatoire à un combat. Et ici tentation de Malassa. Augmente de 5% les chances de voir les armées neutres proposer de rejoindre le héros jusqu'à la fin de la journée. Sort offensif. Tiens, c'est quoi ça ? Ré solaire inflige instantanément de 20 à 80 dommages de lumière à la cible. Pourquoi c'est pas un sort de combat ? Ah si, c'est un sort de combat, d'accord. Ok. C'est juste qu'on peut encore classifier, on peut filtrer en fait, voilà. Sortes utilitaires, parchemins... Effacer les filtres, ok. Là j'ai déjà été. Je vais... J'ai pas gagné beaucoup à m'écarter, j'ai resté dans la ville peut-être. Je sais pas y aller. On va passer le tour. Pour l'instant j'ai pas du tout un mauvais feeling, à part pour les graphismes comme je vous l'ai dit. Ça me donne envie de continuer, je pense que je serai peut-être encore une ou deux vidéos sur cette bêta pour... Vous montrer un petit peu plus ce qu'elle vaut. Pour que vous puissiez vous faire une idée par vous-même aussi. C'est pas sûr que je vais juger le jeu comme ça sur une bêta, le jeu n'est pas sorti. De toute façon je vous ai donné mes impressions pour le moment. J'aime assez bien les choix qui ont été faits au niveau des combats. Donc on a la contre-attaque qui est classique dans ce jeu. On a les attaques latérales et par derrière qui peuvent être intéressantes à utiliser. Maintenant une grosse question que j'ai par rapport à ce jeu, un gros questionnement, c'est est-ce que l'intelligence artificielle sera à la hauteur ? Parce que ça c'est souvent un problème dans ce type de jeu. Alors pour ceux qui l'ignorent, on a un jeu qui au niveau du temps est découpé en semaines et donc en jours. Et à la fin d'une semaine toutes les créatures disponibles, enfin tous les bâtiments qui peuvent produire des créatures vont reproduire un groupe de créatures en fonction de leur capacité de production. Donc ici le bosque est sanctifié produit 20 par semaine. Et donc quand on aura fini le dernier jour de la semaine, on aura de nouveau 20 de Ria disponibles ici pour le recrutement. Enfin pas ici mais là. Donc pour l'instant il faut attendre ou alors construire des nouveaux bâtiments. La production d'unités militaires permet d'acheter des mers Tréhans mais je crois que ça c'est des... C'est des engins de sièges, les mers Tréhans, moi j'en ai déjà un. En plus je peux acheter ici. Bah je vais acheter, tiens... On va acheter la balise Sylveste, tiens. Tiens on peut en acheter plusieurs ? Non j'ai déjà une unité militaire. D'accord. Donc peut-être pas besoin de faire les mers Tréhans pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui pourrait m'aider ? Peut-être la guilde magique niveau 2 hein, on peut explorer un petit peu les sorts. Allez on va faire les nymphes parce qu'il faut quand même aussi des créatures de base. On va recruter tout ce qu'on peut. Les nymphes c'est ici, dans l'arbre du petit peuple. Et ici c'était la guilde magique de niveau 1. Voilà l'écran de ville il fait le job. Je suis pas hyper impressionné mais je suis pas relativement pas déçu non plus. Trompé dans l'interface. Donc euh... Voilà je vais arrêter là la vidéo pour la découverte. Je pense que pour un premier aperçu c'est suffisant. J'espère que vous voyez un petit peu de quoi il retourne si vous connaissez pas ce type de jeu. Et si vous connaissiez et que vous attendiez la sortie du jeu ben... Voilà faites vous une idée peut-être. Je pense que je vais faire encore quelques vidéos. Et si vous êtes convaincu moi je vous conseille quand même de passer par Gamesplanet FR avec le code MM7BETA2. Parce qu'à ce moment là vous allez avoir 30% de réduction sur le jeu. Je pense que ça le ramène à 34 euros et quelque quelque chose comme ça. Donc ça devient tout à fait intéressant. A vous de voir. Donc euh... Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Salut tout le monde !